Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Bernard-Jacquet, je vais vous présenter aujourd'hui que créer un thème WordPress sur mesure c'est pas aussi compliqué que souvent les gens s'imaginent. Alors, voilà, mon Twitter, je suis entrepreneur dans le web, j'étais longtemps en agence web spécialiste WordPress, j'organise le meetup à Grenoble, c'est pour ça Marseille c'était pas loin. Et du coup, aujourd'hui je suis sur trois projets principalement, donc WP Chef qui est sponsor aujourd'hui, c'est de la formation WordPress pour les débutants. Dans cette formation, il n'est pas question de créer son thème sur mesure justement, on va revenir un petit peu aux différentes alternatives juste après, pouvoir faire un site WordPress aujourd'hui avec un thème premium c'est ultra simple. Du coup c'est ça qu'on apprend dans WP Chef. Cette semaine, comme ma collègue disait, on a sorti un plugin qui s'appelle DailyPress, c'est pour envoyer des newsletters directement depuis votre site WordPress. Si ça vous intéresse, tout à l'heure on peut vous faire une démo, on a des codes promo, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir, c'est avec plaisir. Et un autre projet que je lance à l'automne, c'est Capitaine WordPress qui est de la formation, cette fois technique pour les développeurs pour apprendre justement à faire des thèmes avec WordPress. Il y aura toute une partie qui sera très conséquente et gratuite pour partager mes connaissances avec la communauté. Alors aujourd'hui il y a vraiment deux écoles dans WordPress, il y a les thèmes premium d'un côté et les thèmes sur mesure. On va voir juste après la répartition, parce que je me suis souvent posé la question, combien de personnes font des thèmes premium et combien font du sur mesure. Quels sont déjà les avantages et les inconvénients ? Le thème premium pour moi les plus c'est que c'est abordable. Un thème premium ça coûte 50 dollars jusqu'à 80 dollars maximum. Il y a plein de fonctionnalités qu'on peut utiliser, c'est ultra personnalisable. Par contre dans les moins, des fois je considère que c'est un peu des usines à gaz, que c'est complexe. Alors peut-être pas pour vous en tant qu'agence web, c'est peut-être aussi compliqué pour votre client. Tout à l'heure si vous étiez là avant midi, il y avait Maxime Culea qui parlait des page builders justement. Il expliquait que les thèmes qui contiennent un page builder, pour le client des fois c'était un petit peu la galère parce qu'ils peuvent vraiment tout modifier au niveau de la mise en page, c'est pas des designers et ils ont vite fait tout casser. Du coup le sur mesure, pour moi le plus c'est que c'est un code qui est plus propre, qui est maîtrisé, c'est vous qui l'avez tapé, vous le connaissez, donc plus facile à maintenir sur le long terme. Mais le moins par contre c'est que ça nécessite des compétences techniques, on va voir lesquelles, et que c'est plus long à coder. Alors bien sûr un thème sur mesure, il faut que le budget que votre client va vous allouer soit compatible. Alors est-ce que c'est encore utile de faire du sur mesure aujourd'hui ? Voici une petite capture d'écran de Divi, du builder Divi avant qu'il passe en version 3 en front-end. Au vu de la forte progression des thèmes premium et des page builders, donc thème premium on a Divi, Salient et 50 000 autres thèmes. Les page builders on a Elementor, Beaver Builder, on en a plein d'autres aussi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore vraiment nécessaire ? Est-ce que je ne fais pas partie des dinosaures qui codent à la main ? Alors je dirais que c'est presque un peu vrai. Aujourd'hui on a de moins en moins besoin de faire du sur mesure. Là vous vous dites c'est super je vais avoir une conférence où le mec il va vous vanter les mérites de faire du thème soi-même, il est en train de me dire que ça devient de moins en moins utile. Mais vous allez voir si, il y a quand même des utilités derrière. Au niveau de la proportion, sur mon blog GeekPress, on a fait une grosse étude de la communauté WordPress au début de l'été pour poser plein de questions à cette communauté. Qu'est-ce que vous faites avec WordPress ? Est-ce que vous êtes professionnel, particulier ? Vous faites ça pour le fun ? Et surtout, combien codent sur mesure et combien utilisent des thèmes premium de manière générale ? Et en fait c'est une question que je me suis longtemps posée. Cette infographie, vous la retrouvez sur GeekPress, il y a plus de 1000 personnes qui ont répondu, donc c'est cool, ça montre que la communauté WordPress francophone est très active. Et le résultat il est sans appel. Aujourd'hui on a quasiment 60% des gens qui vont surtout utiliser des thèmes premium. Et seulement 40% qui codent sur mesure. Et peut-être que le chiffre va continuer à évoluer dans ce sens-là au fur et à mesure du temps. On refera l'année prochaine sûrement un questionnaire et on va même faire des questions peut-être un peu plus précises pour essayer de voir cette tendance évoluer. Pourquoi les gens font plus du thème premium ? Même des grosses agences aujourd'hui font du thème premium. Tout simplement parce que dans un budget client, il n'y a pas que du web technique à faire. On a aussi beaucoup aujourd'hui de web marketing, de référencement naturel. Et c'est là aujourd'hui où parle budget. La rédaction de contenu, référencement, web marketing. Le budget part ici, c'est tout à fait normal qu'il parte ici. La partie technique, elle est nécessaire seulement quand on a du besoin très spécifique. Donc si un thème premium fait tout ce que le client a besoin de faire, autant partir sur un thème premium effectivement. Alors, du sur-mesure, c'est pour quel type de projet du coup ? Nous, quand on avait l'agence, on le faisait pour des projets complexes qui demandent des développements spécifiques. Le client arrive avec un besoin qu'un simple plugin ne peut pas... Une extension ? Ouais, 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 je t'ai vu. Une extension WordPress ne peut pas résoudre. Donc, dans ces cas-là, souvent, on se demande est-ce que si je prends deux extensions, que j'essaie de faire un petit micmac entre les deux, est-ce que ça va marcher ? Des fois, ça marche, mais en termes d'ergonomie, pas forcément terrible. Donc, dans ces cas-là, du développement sur-mesure d'extensions et de thèmes, c'est plus adapté. Vous aurez un meilleur produit pour le client. Par contre, il faut bien sûr que le projet, le budget du projet, il soit là. Si votre client a un petit budget, vous n'allez pas pouvoir partir sur du sur-mesure. Même en optimisant votre process, le fait de réutiliser des modules, de partir sur un thème de base, ça ne suffira peut-être pas. Il faut être rentable. Et sinon, pour des projets personnels, moi, j'aime bien quand je développe un site, un projet pour moi, faire le site sur-mesure pour qu'il soit vraiment adapté à mes besoins et qu'il soit vraiment propre en termes de performance, etc. Souvent, on peut faire des mixes aussi entre des thèmes premium et du développement sur-mesure. On part d'un thème comme Divi et on va rajouter des petits modules dessus pour modifier un petit peu le HTML CSS. Ça se fait très bien. Il faut faire quand même très attention. Il y a une zone grise entre ces deux univers où il y a beaucoup de gens qui tombent dedans et qui se retrouvent bloqués, en fait, dans ce projet-là parce qu'ils se disent « J'ai voulu me lancer dans un truc de modification en profondeur du thème et là, ça devient trop complexe. » Pourquoi ? Parce que vous prenez Divi, qui est quand même une usine à gaz, certes, enfin, une usine à gaz qui est propre. Techniquement, le code, il est bien fait, le thème est optimisé, mais c'est quand même des millions et des millions de lignes de code. Donc, si vous commencez à les modifier dedans, ça va être vite très compliqué pour vous, tout seul, de maîtriser ça. Donc, ça se fait, mais faites-le avec parcimonie. Alors, pour faire mon thème sur-mesure, qu'est-ce que je vais avoir besoin ? Je vais avoir besoin d'un petit peu de compétences techniques, bien sûr, mais pas autant que ce qu'on pense. J'ai proposé cette conférence parce que souvent, dans les WordCamp ou les Meetup, je parle avec des gens, ils me disent « Ouais, mais moi, le développement sur-mesure, c'est vraiment trop compliqué, il faut maîtriser le PHP, machin, chose. » En fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Il ne faut pas être développeur PHP, connaître la programmation orientée objet et tout ça pour développer des thèmes WordPress. On verra pourquoi, en fait. Donc, du HTML, il faut quand même le connaître. Ce n'est pas un langage de programmation, donc ce n'est pas très difficile à apprendre. Le CSS, donc le HTML, c'est le fond, la structure de votre page, le contenu. Le CSS, c'est la forme, c'est l'apparence. C'est facile à apprendre, le CSS, plus que ce qu'on pense, mais ça demande de la rigueur parce que quand ça devient complexe, un projet, on a vite fait de se faire piéger par le CSS. Il y a beaucoup de développeurs qui n'aiment pas le CSS parce que, justement, c'est une logique à part entière et souvent, on se casse les dents si on n'a pas la maîtrise du positionnement en colonne, en bloc, etc. Le PHP, bien sûr. Le PHP, c'est le langage de programmation utilisé par WordPress. Donc, c'est un langage qui n'est pas compliqué. C'est le plus réputé sur le web aujourd'hui parce que, justement, il est très facile d'accès. Donc, les jeunes développeurs, ou n'importe quel développeur, arrivent, apprennent le PHP. Vous allez sur Open Classroom ou des sites comme ça. Vous avez des formations complètes, gratuites, qui sont vraiment super. Du coup, voilà, le PHP, c'est bien. Mais, en fait, ce n'est pas si compliqué parce que vous n'avez pas à développer, donc faire de l'algorithme, à réfléchir à des bouts de code. Parce que WordPress, il vous fournit tout ce que vous allez avoir besoin. Et ça, c'est ce qu'on va voir juste après, en fait. Il y a des fonctions qui existent déjà pour afficher le contenu, le titre de la page, l'auteur, et les choses comme ça. Donc, si on reste sur un thème à peu près simple, on n'a pas besoin d'une grosse compétence PHP. Et le JavaScript, en bonus, n'est pas nécessaire, on va dire, on pouvait faire un thème sans JavaScript, mais c'est un petit plus. C'est plus ludique d'apprendre le JavaScript avec jQuery, qui est intégré dans WordPress. C'est encore un langage de programmation à part. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est exécuté du côté de votre navigateur. Donc, c'est tout ce qui fait l'interactivité. Par exemple, on clique sur une image, elle s'agrandit, un diaporama d'images, etc. Donc, voilà, ça, c'est les quatre, on va dire, compétences principales qu'il faut avoir. Un petit peu, il faut s'entraîner un petit peu avec. Mais si vous avez déjà ces bases, vous êtes techniquement opérationnel pour faire un thème sur mesure avec WordPress. Voilà, donc j'ai mis quelques ressources là, des sites pour apprendre toutes ces technologies. Et j'ai fait une board sur Trello, où j'ai mis tous les sites que j'aime bien aller visiter de temps en temps pour faire de la veille. Donc, il y a des tutos, des cours, etc. C'est cette URL-là, je vous passerai le slide, vous pourrez cliquer, ce sera plus facile que de taper l'adresse. Et vous aurez plein de ressources pour apprendre. Je vous rappelle le métier de développeur web. Souvent, il y en a beaucoup qui l'oublient. Moi, j'ai été en partenariat avec beaucoup d'agences. C'est la veille. La veille technique. On dit souvent, je n'ai pas le temps, je suis en train de produire un truc pour un client, je n'ai jamais le temps. On n'a tous jamais le temps. Il faut que vous preniez ce temps pour, toutes les semaines, faire un petit peu de veille. Vous avez le logiciel Pocket. Vous voyez un article passé, vous le mettez dans votre Pocket. Donc, liste de lecture, et comme ça, à la fin de la semaine ou dès que vous avez un moment, vous faites votre veille. Le web, ça évolue très très vite. Donc, le fait de faire de la veille, de continuellement lire un petit peu ce qui se passe, ça vous permet de rester un petit peu à niveau. Et vous verrez que votre vie en sera beaucoup plus simple. Alors, bien sûr, on ne va pas partir de zéro quand on fait un thème. On peut, ce n'est pas un souci. Mais il existe ce qu'on appelle des starter thèmes. En fait, c'est une base qui contient déjà les fichiers de template, les fonctions de base qui vous font fonctionner WordPress. Bon, ça vous fait un thème qui est blanc avec tout en noir et blanc. Il n'y a rien qui est mis en page. Ce n'est pas joli. Mais il y a déjà toute la base de code qui pourra vous être utile. Celui qui est un peu officiel WordPress, underscore.me, il vous génère un thème de base. Et celui-là, il est intéressant à décortiquer parce qu'il n'est pas trop compliqué. Et puis, on voit bien un petit peu tous les concepts de WordPress et on peut facilement le faire modifier. Sinon, un truc qui peut être pas mal à faire, c'est d'analyser le code des thèmes qui sont fournis par défaut dans WordPress. Donc, le thème 2017, par exemple. Ce n'est pas des thèmes qui sont faits pour que vous les utilisiez en production ou à personnaliser. C'est plus des thèmes de démonstration. Et du coup, d'aller analyser le code, vous allez voir des fonctions et un petit peu comprendre comment ça marche. Donc, ce n'est pas très compliqué. Je vous conseille de décortiquer un petit peu là-dessus. Voilà, donc du coup, maintenant, on va passer aux notions essentielles de WordPress. Donc, le but, ce n'est pas de vous faire un cours magistral sur le développement de thèmes. Je vais juste vous montrer tous les différents concepts. Alors, je vais me tromper, je vais en faire en anglais à tous les coups. Normalement, j'ai la traduction des deux. Donc, ces notions essentielles pour comprendre comment ça marche un thème de WordPress, ces fonctions, on va toutes les retrouver dans le codex WordPress. C'est la documentation officielle. Plus, vous avez plein de tutos sur Internet. Ça fourmille, que ce soit en anglais, si vous êtes à l'aise ou en français. Vous en avez plein. Du coup, voilà. Le but, en sortant d'ici, c'est que vous vous dites, si vous n'avez jamais vu comment était fait un thème WordPress, c'est de se dire, OK, je vois un petit peu quels sont les différents concepts, ce que je dois creuser pour aller un petit peu plus loin. Je sais maintenant que faire un thème WordPress, ce n'est peut-être pas si compliqué que ça. Je l'espère, en tout cas. Donc, déjà, pour commencer, où sont les thèmes ? Quand vous avez installé votre WordPress, vous avez des fichiers à votre racine. Vous avez le WP Admin, le WP Include et le WP Content. Et dedans, vous avez le dossier de thème. Au même titre que les langages, les extensions et tout ce que vous avez téléchargé. Si vous installez un thème comme Divi, vous venez généralement le placer ici. Vous, quand vous allez travailler avec un thème sur mesure, vous allez, du coup, mettre le dossier de travail là-dedans et travailler avec ces fichiers. D'ailleurs, j'ai oublié la slide là-dessus, mais quel logiciel pour travailler sur le web ? Il y en a plein. Moi, j'utilise Atom, qui est open source, qui vous permet de modifier du HTML, du CSS, du PHP. Il y a des IDE comme PHP Storm, il y a plein d'autres choses. Ce n'est pas important, en fait. Tant que vous avez un éditeur de code qui vous permet d'éditer du HTML, PHP, ça suffit amplement. On n'a pas besoin forcément des outils ultra-compliqués. Pour créer un nouveau thème, WordPress vous dit que vous avez besoin d'un minimum vital. Vous faites un dossier avec le nom de votre thème, il vous faudra au minimum un fichier index.php, on verra un petit peu plus à l'intérieur, style.css, où il y aura les styles, ainsi que la description du thème. C'est historique, on ne met pas généralement une description d'un thème dans un fichier CSS. C'est quelque chose qui date des débuts de WordPress, donc voilà, c'est resté là. Une capture d'écran qui pourra vous servir dans l'interface d'administration de WordPress. Quand la personne va dans Apparence thème et qu'elle veut choisir le thème, ça fait une image que vous pouvez intégrer. Et le fonction .php, on va le voir un petit peu, qui va vous permettre de configurer votre thème et de rajouter de la personnalisation. Dans un thème, il va falloir deux autres fichiers qui seront quasiment obligatoires, on va dire, qui seront même nécessaires. C'est le fichier en tête et pied de page. En fait, un site web, c'est toujours la même en tête et le même pied de page. C'est que la page du milieu qui change. Ce n'est pas obligatoire. Sachez que si vous avez plusieurs en-têtes pour une raison X ou Y, on pourra faire plusieurs fichiers d'en-tête différents. Mais WordPress marche comme ça. La page qui l'affiche, par exemple la page d'accueil, va aller chercher l'en-tête et le pied de page. Et dedans, on va voir qu'il y a un petit peu d'HTML et un petit peu de PHP assez simple. C'est là où on voit qu'il commence à y avoir des fonctions qui sont fournies par WordPress. Donc, ça c'est du PHP. J'ouvre la balise PHP au milieu de l'HTML. Ce sera interprété par mon serveur. Au passage, j'ai oublié ça aussi, comment je travaille en local sur mon thème ? Vous installez un logiciel comme MAMP, WAMP, EasyPHP pour pouvoir avoir un serveur exactement comme sur votre O2Switch, OVH, ou peu importe, qui est installé en local sur votre machine et qui vous permet de travailler vraiment sur votre ordinateur. Ce serait très chiant de devoir travailler sur un FTP à distance sur un serveur en ligne. Il y a aussi un outil qui est gratuit, open source, maintenant, qui s'appelle Local par Flywheel et qui permet d'installer un WordPress en local en un seul clic. Ça installe une installation de WordPress, ça base de données, ça met tout dans un dossier. Il faut voir ça comme une bulle. Pour ceux qui connaîtraient et qui ont déjà entendu parler, ça utilise une technologie qui s'appelle Docker qui est vraiment la virtualisation de votre site web. En gros, c'est une bulle dans votre ordinateur qui simule un serveur web qui héberge les sites web et qui vous installe un WordPress en quelques secondes. Ça, vous le prenez, vous le mettez sur une clé USB, vous l'amenez chez un copain, vous le mettez sur son ordi, ça continue à marcher. Ça ne marche pas quand vous faites du EasyPHP, du MAMP ou du WAMP parce qu'il faut que vous exportiez votre base de données et toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui ne sont pas forcément les plus évidentes quand on fait du développement parce que ce n'est pas quelque chose qui a attrait à WordPress, c'est vraiment du développement web. Tout développeur web fait ça et c'est du serveur. Au début, c'est un petit peu embêtant, ce n'est pas vraiment sexy de faire ça. Après, une fois qu'on fait du WordPress, c'est déjà mieux. mais je vous conseille, essayez avec le local by Flywheel, vous verrez avec quelle simplicité vous allez installer WordPress sur votre ordinateur. Je reviens donc sur mes fichiers header et footer. Le HTML, c'est des balises pour ceux qui n'en ont jamais vu. Il y a des balises pour faire des titres, des liens, des paragraphes, des boutons, etc. Chaque balise est un objet de votre page. Et mon petit PHP, c'est des fonctions qui vont être exécutées et ces fonctions-là sont fournies par WordPress. Par exemple, Language Attribute, c'est WordPress qui va fournir automatiquement à mon HTML l'indicateur de langue pour dire si mon site est en français, en anglais, etc. Comme ça, il le fournit, je n'ai pas besoin de le marquer. Pareil, ici, on a l'encodage. Vous savez que nous, en français, on a plein d'accent de caractères spéciaux non latins. Et avant, l'encodage par défaut, c'était l'ISO8859. Et du coup, ça ne prenait pas en compte les accents. Donc, il fallait qu'on les encode d'une manière spécifique et c'était très embêtant. Aujourd'hui, on utilise UTF-8. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est WordPress qui nous le fournit. Il fournira toujours UTF-8. Donc, on met cette fonction. Et il y a une autre fonction qui nous permet de récupérer l'adresse du thème dans laquelle, la racine du chemin du thème dans lequel j'ai un dossier CSS et j'irai chercher mon fichier main.css. Il y a d'autres fonctions, ça, j'y viendrai plus tard. Et du coup, avec ces petites fonctions de base, on les met une fois pour toutes et après, on les oublie, j'ai envie de dire. et elles font leur travail toutes seules. Là, Home URL, par exemple, c'est la fonction de WordPress qui va afficher l'adresse de votre site, l'adresse de la page d'accueil de votre site. Donc ça, comme c'est configuré dans votre admin WordPress, dans Réglages Général, il récupère cette donnée et il l'affiche dans votre thème. En mettant ça dans une balise lien, ça fait un lien à votre page d'accueil, tout simplement. Idem, vous allez pouvoir déclarer des menus, des widgets et des choses comme ça et vous avez du coup des fonctions qui vont permettre d'aller chercher le menu et d'afficher le contenu du menu. Donc WP9Menu avec quelques petits paramètres que j'ai mis à l'intérieur. Quand vous êtes dans votre admin, vous allez créer un menu, donc dans Réglages d'apparence menu, vous créez un nouveau menu et vous l'assignez à une zone en fait. Dans les thèmes, vous avez des zones, deux zones dans un thème, trois zones dans un autre, on assigne le menu et c'est exactement ça là. Ça, c'est ma zone que j'ai appelée main. J'en ai une autre dans le footer qui s'appelle thème location footer. Du coup, quand je suis dans l'admin de WordPress, je crée un menu, je mets les différentes pages que je veux et je l'assigne à cette zone en tête ou pied de page. Et comme ça, j'ai quelque chose qui est administrable. Le but de WordPress, c'est que mon site ne soit pas statique, c'est que je puisse administrer un petit peu tout. Voilà pour header et footer, pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. Donc tout ça, je ne l'ai pas inventé. Je l'ai récupéré dans le thème underscore. Je me suis fait mon propre thème. À terme, vous pourriez créer votre propre thème de base. Ça va ? Ça va, ça va. Vous pourriez créer votre propre thème de base avec vos propres fonctions comme ça, vous personnalisez votre expérience WordPress. Moi, au fur et à mesure des projets clients, je rajoutais un petit truc et je me dis que ça peut être utile dans un prochain projet. Donc je l'intègre dans mon thème de base comme ça, la prochaine fois, je sais que j'ai déjà cette fonction et je n'aurai pas à la refaire. C'est un peu comme des Legos. Vous construisez votre truc et vous empilez, vous empilez et la prochaine fois, vous n'avez plus qu'à dupliquer et ça sera d'autant plus rapide. Vous gagnez du temps. Il ne faut pas recommencer à réinventer la roue à chaque fois. Il y a un autre concept qui est super important dans WordPress, c'est le template hiérarchie. La hiérarchie des modèles ? Oui ? On a un traducteur là-bas, c'est pour ça que je lui demande. La hiérarchie des modèles, je parle toujours en anglais donc du coup. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? C'est en fait une espèce de grosse moulinette dans laquelle passe WordPress à chaque chargement de page pour définir quel fichier il va aller chercher pour afficher votre contenu. Dans WordPress, on a plusieurs types de contenus et en fait, dans le code de WordPress, il fait quelque chose comme ça. Alors ça peut paraître un petit peu compliqué ici mais vous allez voir, je vais simplifier environ toute la moitié, toute la partie centrale. Et en fait, à chaque fois, WordPress, il se dit je suis dans quel cas de figure donc je vais aller chercher quel fichier. On verra qu'il y a plusieurs fichiers dans WordPress pour gérer les différents cas. On va simplifier un petit peu. En fait, bien souvent dans WordPress, on a surtout besoin d'aller afficher qu'est-ce qu'on affiche dans WordPress ? On a une page d'accueil qui généralement, par défaut, affiche la liste des derniers articles. Donc c'est la page d'accueil, c'est ma page d'accueil du blog en même temps. Si vous allez dans le réglage lecture, vous pouvez définir une autre page en tant que page d'accueil et du coup, une page que vous avez appelée blog, ce sera la page d'accueil du blog. Et après, WordPress, c'est quoi ? C'est deux types de publications. C'est des pages et des articles. Les pages, c'est la page contact, mention légale, nos services. Et la page article, c'est votre blog, votre partie actualité. Quand vous arrivez sur votre blog, vous êtes sur ce qu'on appelle une archive. L'archive, c'est une page qui va lister les dix derniers articles. Les archives, ça peut être autre chose aussi. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur une catégorie, vous allez afficher les archives mais que de cette catégorie. Vous pouvez cliquer aussi sur les dates, sur les auteurs. Dans ces cas-là, c'est pareil. Liste de dix articles avec que les articles de l'auteur ou que les articles du mois dernier, etc. Ça, c'est un fonctionnement vraiment natif de WordPress. Et avec une pagination derrière pour aller en page deux, trois, vous pouvez le régler dans l'admin WordPress. Je dis dix articles, mais en fait, vous pouvez le régler plus ou moins en fonction de vos besoins. Et du coup, quand on clique sur un article, on arrive sur cette fois sur la page de l'article où on consulte cet article. Donc c'est à peu près les gros cas de figure qui nous arrivent à 90% du temps dans WordPress. Et si je simplifie la hiérarchie des templates, du coup, c'est un petit peu dur à lire, mais WordPress, il va gérer, voilà les cas. Est-ce que je suis sur une page archive ? Dans ces cas-là, je vais aller chercher le fichier qui s'appelle archive.php, dans lequel on va mettre des fonctions que je vous montre après. S'il est sur une page d'article, il va aller chercher single.php, single pour le contenu simple. Si par contre, c'est une page de type normal, il va aller chercher page.php. C'est pour ça qu'on peut faire un design de page qui est différent du design de la page article. Et donc, tu as fait les archives, les pages et les articles, on a fait à peu près le tour. On a aussi une page spéciale pour la page d'accueil, ça serait le fichier qui s'appelle frontpage.php, ils l'ont mis là, front-page.php, et la page d'accueil des articles du blog, vous allez l'appeler home.php. Ça aussi, c'est une très vieille notation, mais c'est un petit piège. Home, c'est la page d'accueil des articles du blog, vos 10 articles listés. Frontpage, c'est vraiment la page d'accueil. Comme je vous ai dit, par défaut, dans WordPress, sans modifier les paramètres, la page d'accueil, c'est la page d'accueil des articles du blog. Vous pourriez utiliser frontpage ou home, peu importe, il prendra le premier qu'il trouve. Après, bien évidemment, vous allez me dire, mais attends, si demain, je fais une page, nos tarifs, par exemple, avec une mise en page qui est complètement différente des autres pages, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle des templates, et on appellera page tirée avec l'identifiant de la page des articles, ou en lui donnant un nom de template, par exemple, la page tarif qu'on assigne dans WordPress, et là, du coup, on va créer une page intermédiaire qui s'appelle page tarif, et c'est cette page qui sera récupérée par le template hiérarchie. Donc, généralement, ça couvre 95, 99% des besoins. là-dessus, on s'embête généralement pas plus, c'est pour ça que j'ai grisé le tout. Ça, c'est une notion qui est très importante. Si demain, vous voulez faire du thème WordPress, c'est bien de comprendre ça, il y a des schémas interactifs sur Internet, et une fois que vous avez compris ça, vous avez compris 80% de la création de thème dans WordPress. Et puis après, vous créez vos habitudes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on met dans ces fichiers ? Parce que je vous ai parlé de archive.php, de single.php. À l'intérieur, en fait, on commence toujours par la fonction getHeader. Ça, getHeader, ça va aller chercher le fichier header.php, tout simplement. C'est comme si j'avais fait un include pour ceux qui ont déjà fait un petit peu de PHP. et à la fin de ma page, exactement pareil, je fais getFooter et ça ira chercher mon pied de page. Et au milieu, je fais quoi ? Au milieu, en fait, on a ce qu'on appelle la boucle WordPress. C'est cette fonction-là, if, while, qui va récupérer les articles de cette page ou l'article si c'est juste une page et du coup, l'afficher. La boucle WordPress, on la met tout le temps. Vous allez me dire, une boucle, c'est fait pour itérer sur plusieurs éléments. Donc, une page d'archive dix articles à afficher, il va tourner dix fois là-dedans pour afficher vos dix articles. Quand c'est une seule page, il n'y a qu'un seul contenu affiché. Pourquoi on a besoin de le mettre ? On pourrait presque ne pas le mettre. Mais par convention, pour simplifier les choses dans nos têtes, on met toujours cette boucle. Une boucle, ça peut tourner une fois, mille fois, ce n'est pas un problème. Et si elle ne tourne qu'une fois, ce n'est pas un souci. Donc, on la met tout le temps. Dans toutes les pages, vous allez la voir. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on met ? On a des fonctions, ce qu'on appelle les templates tag, en anglais, qui sont des fonctions fournies par WordPress avec la fonction the title, elle affiche le titre, the date, elle affiche la date, the post thumbnail, elle affiche l'image à la une, l'extrait, les catégories, les étiquettes, les catégories. Et puis, il y a des autres fonctions comme ça, comme pour récupérer l'auteur, des champs personnalisés que vous auriez rajoutés par vous-même, etc. Et du coup, avec ça, c'est simple parce que derrière, vous rajoutez le HTML que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Si je voulais mettre l'image à la une avant de mettre mon titre, je prenais simplement cette ligne ici, je la faisais glisser en haut, terminé, ça fonctionne. Au passage, the permalink que j'ai mis dans le lien, ça, c'est le lien permanent de l'article. On ne le met pas quand on est dans l'article, évidemment, mais on le met quand on est dans la liste d'articles pour que quand on clique dessus, ça nous amène dans la visualisation de l'article. Voilà pour archive. Et les autres pages fonctionnent exactement dans le même principe. Franchement, à ce niveau-là, il n'y a pas de différence et c'est ce qui fait la simplicité. C'est juste vous qui allez changer le HTML qui est à l'intérieur. Hop là. Un autre concept qui est important, c'est le fonction.php. J'en ai parlé tout à l'heure. Là-dedans, par contre, c'est un petit peu plus de code, de PHP. Là encore, ce n'est pas à vous forcément de le créer. WordPress fonctionne avec des fonctions qui vont permettre de configurer des choses et en fait, il vous suffit de les copier-coller de documentation sur Internet et de changer juste les paramètres. Donc, on remplit des informations et ça fonctionne. On peut faire énormément de choses. Dans fonction.php, c'est là que les développeurs de fonctionnalités vont rajouter leurs propres fonctions pour ajouter des choses au thème. Mais par défaut, ce qui est simple, c'est qu'on peut définir des menus, des zones dans lesquelles vous allez pouvoir mettre des menus, des zones de widgets. J'ai mis sidebar, mais c'est plutôt des zones pour gérer vos widgets. Activer les images à la une. Je crois que je vais dire une connerie, mais par défaut, maintenant, c'est déjà activé les images à la une. Avant, il fallait les activer à la main. Non, c'est toujours pas. J'ai un doute. Quand vous faites un thème, il faut mettre une fonction qui lui dit active les images à la une et c'est là où, dans l'administration, à droite, vous aurez l'encart images à la une. C'est là aussi où vous allez charger vos feuilles de style et vos scripts. Donc le JavaScript, le CSS, c'est vous qui allez dire à WordPress, c'est là que sont mes fichiers, j'ai besoin que tu me les charges. Pourquoi je ne le mets pas dans le HTML ? Parce que c'est très important de le donner à WordPress pour une question d'ordre d'apparition. Pas tant pour le CSS, même si c'est important, mais pour le JavaScript. La plupart du JavaScript que vous écrivez, vous l'écrivez en jQuery. Et jQuery, du coup, il a besoin d'être chargé le premier dans votre code. Parce que si vous lancez une fonction jQuery avant de charger jQuery, votre navigateur, il va vous mettre une erreur dans la console, en bas, il va vous dire désolé, jQuery, je ne connais pas cet objet encore. Donc, de le faire dans WordPress, dans le fonction.php, c'est indiquer j'ai besoin de jQuery, j'ai besoin de charger mon script à moi, mais ce script a besoin de jQuery. Et peu importe dans l'ordre dans lequel vous écrivez. C'est WordPress, à la fin, qui va récupérer tous les styles, les scripts de votre thème, mais aussi des extensions que vous utilisez, parce que les extensions fonctionnent sur ce même modèle. Et c'est WordPress qui décide de l'ordre final de toutes ces dépendances à charger dans votre projet. Et du coup, je disais créer des fonctions spécifiques dans le thème. Ah mais du coup, c'est pas mon ordi, j'aurais pas mes fichiers. Bon, capture d'écran quand même. On a ici une fonction de base qui est chargée après le chargement du thème. Je vous reparle de ces actions juste après, c'est un concept aussi important. Et là, c'est que des fonctions qui sont fournies par WordPress dans lesquelles je lui indique des paramètres. Par exemple, pour les images à la une, j'ai cette ligne qui me dit ajoute au support du thème les images à la une. Cette ligne suffit pour que dans l'admin de WordPress j'ai le bloc images à la une. Et après, je vais définir moi des tailles d'images. Vous savez que dans WordPress, vous pouvez définir jusqu'à trois tailles d'images dans les options pour les articles. Mais des fois, ça ne suffit pas. Dans votre thème, peut-être que vous allez faire une liste de produits avec trois colonnes de produits. Et là, il vous faut une image avec une taille un petit peu intermédiaire. Avec ces fonctions-là, je peux leur donner un nom d'image et une taille. Quand vous apportez une image dans WordPress, il va créer les trois tailles par défaut et il va créer aussi les autres tailles que vous aurez rajoutées. Et ça, vous allez pouvoir les appeler dans votre thème ces tailles d'images. Peut-être que vous vous demandez pourquoi j'appellerais une taille d'image en particulier. Parce que si votre client importe des images qui font 4000 pixels, parce que maintenant nos téléphones et nos appareils photos font des très grosses qualités, et qu'on charge cette image de 4000 pixels sur une page d'accueil où je vais présenter 15 produits avec une grosse bannière, etc., je vais me retrouver à charger 15 images qui font 4000 pixels chacune. Donc, qui font plusieurs mégaoctets. Aujourd'hui, le but du web, c'est que votre site se charge rapidement. parce qu'il y a des gens qui consultent sur mobile, parce qu'il y a des gens qui n'ont encore pas des grosses connexions internet. Moi, à Grenoble, la connexion 4G et la connexion ADSL, ce n'est pas encore ça. Ça n'a pas changé depuis 15 ans. Donc, je suis vachement sensible à ça, d'optimiser, parce que je pense quand on se retrouve dans la campagne et qu'il y a une image qui met 3 minutes à se charger et du coup, le reste de la page ne se charge pas, 99% du temps, la personne, elle perd espoir et elle part. Donc, vous perdez un visiteur à cause du manque de performance. Je ne en parlerai pas trop en détail ici, mais les performances sur un site web, aujourd'hui, sont très importantes. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête tout le temps. Ici, je fais un enregistrement de mes zones de menus. Je dis qu'il y a un menu qui s'appelle main et un menu qui s'appelle footer, enfin une zone de menu que j'ai mis dans header.php et footer et comme ça, ça, ça suffit. Quand je suis dans l'admin WordPress, il va dire que tu as deux zones dans ton thème qui s'appellent main et footer. Tu peux y assigner des menus et quand j'assigne des menus, je les verrai dans mon thème s'afficher. Ici, il y a un truc pour ajouter un support HTML5 pour que le HTML que vous génère WordPress, par exemple, le formulaire de commentaire soit généré en HTML5 donc sur les derniers standards plutôt que sur les anciens. Ce n'est pas un truc qui est très très important mais ça fait partie des choses qu'on peut ajouter. Donc voilà, un fonction.php, il y a pas mal de lignes de code comme ça que vous pouvez venir injecter et rajouter des fonctions soit qui sont faites déjà par WordPress que vous n'avez plus qu'à configurer, soit que vous allez rajouter vous-même pour faire encore plus de choses. La fonction pour ajouter les scripts elle est là. J'enregistre un script qui s'appelle jQuery je lui donne l'adresse et après je prends mon propre JavaScript et je lui dis dans les dépendances que j'ai besoin de jQuery que jQuery soit chargé pour le charger. Alors là si vous n'êtes pas trop développeur vous allez me dire putain c'est un peu le bordel mais il y a un nom de fonction il y a plusieurs paramètres ce qu'on appelle des paramètres séparés par des virgules ça c'est pas quelque chose à connaître par coeur vous allez sur le codex WordPress même la documentation développeur vous tapez juste sur Google WP Register Script vous allez tomber sur la bonne page et ils vont vous expliquer à quoi correspondent les différents paramètres qui sont attendus ça c'est le numéro de version true ici qu'est-ce que j'ai mis à vrai en vrai là c'est juste pour mettre le script le charger en bas de page et pas en haut de page mais ça si on connait pas les paramètres à lire ça comme ça effectivement ça peut paraître bizarre donc lisez la documentation elle est pas chiante elle est très bien faite dans WordPress c'est rare quand les documentations sont bien faites en informatique et c'est très facile d'apprendre avec comme j'ai plus beaucoup de temps je vais aller un peu plus vite dans d'autres concepts WordPress qu'il faut pousser un petit peu plus loin là c'est vraiment une approche aujourd'hui très bas niveau vous allez vite tomber sur les limites de WordPress un autre concept c'est les actions WordPress donc dans les crochets WordPress les hooks les actions et les filtres ça va vous permettre de prendre un endroit de WordPress et de changer son comportement WordPress c'est un gros monolithe sur lequel il va fonctionner de A à Z et il va faire quelque chose si demain vous voulez changer son fonctionnement il y a forcément ce qu'on appelle un crochet qui sera là pour dire que vous allez vous brancher votre fonction dessus et dire par exemple quand WordPress va faire telle chose moi je ne veux pas qu'il fasse ça à la place je veux qu'il fasse autre chose c'est une méthode très intelligente et très facile pour modifier le comportement de n'importe quoi dans WordPress sans aller modifier le code source de WordPress et ça vous le modifiez dans votre thème qu'est-ce qui se passe si demain vous modifiez le code source de WordPress ou d'une extension quand elle sera mise à jour tous les fichiers seront remplacés et vos modifications seront perdues donc il ne faut jamais le faire en fait vous ne modifiez que dans votre propre thème jamais dans une extension jamais dans WordPress lui-même sinon c'est pas pérenne un truc sur lesquels vous pourrez regarder aussi c'est les types de publications personnalisées en anglais custom post type si demain les articles et les pages ça vous suffit plus par exemple vous voulez faire un portfolio et bien il va falloir rajouter des types de publications et ça WordPress nativement il est capable de le faire pas dans l'admin il ne sait pas le faire dans l'admin vous ne pouvez pas le faire avec le clic mais par 2-3 lignes de code vous pouvez rajouter un type de publication ça peut être une carte des menus pour un restaurant ça peut être un portfolio pour un créatif une liste de produits et services pour un client etc etc et bien sûr WordPress se limite vite avec son éditeur visuel c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise beaucoup des page builders vous n'êtes pas obligé d'utiliser dans un thème premium vous pouvez faire vous votre thème et intégrer un page builder Beaver ou Elementor moi je suis comme Maxime Culea il a dit tout à l'heure il adorait Elementor qui a à peine un an mais qui est déjà très solide et ça Elementor vous l'intégrez facilement dans votre thème c'est aucune difficulté et sinon vous pourrez utiliser il y a un plugin une extension que tous les développeurs utilisent aujourd'hui c'est Advanced Custom Field alias ACF et il va vous donner beaucoup plus de possibilités pour donner plus de champs dans les pages et plus de personnalisation donc voilà ça ça sera les prochaines étapes en fait quand vous aurez fait vos premiers pas avec les thèmes pour trouver de l'aide c'est quand même mieux de se faire aider donc il y a la documentation officielle le codex il y a le chat sur du Slack WordPress FR sur lequel je suis on a plein de salons dans lesquels on parle de développement d'extension d'e-commerce des salons d'aide business il y a les forums officiels de WordPress mais en France on utilise surtout le forum WordPress francophone sur le site WPFR et si vous n'êtes pas trop mal à l'aise avec l'anglais il y a Stack Overflow bien souvent quand vous posez une question dans Google en anglais vous tombez dans des réponses sur Stack Overflow c'est un forum qui est très bien fait et puis vous avez les blogs Geekpress WP Marmite WP Formation WP Channel SOMX Wabo etc j'espère que j'en oublie pas qui sont en français qui sont faits par la communauté vous trouvez pas mal de tutos et d'aides à ce sujet là voilà donc pour approfondir ça je me permets d'en parler c'est pas faire de la pub mais Capitaine Wordpress ce sera un blog dans un premier temps c'est une formation e-learning mais il y aura une grosse partie du sol qui sera gratuite qui restera gratuite pour justement regrouper un petit peu tous ces tutos qu'on trouve à droite à gauche et y mettre une pédagogie derrière pour apprendre à faire un thème de A à Z et du coup essayez de faire un thème par vous même vous verrez que on arrive à faire des choses beaucoup plus facilement que ce qu'on imagine moins d'appréhension que ce qu'on imagine et bien quand on fait un thème et que ça commence à marcher et que ça commence à prendre forme on a la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose par nous même et qui fonctionne bien je crois que j'en ai terminé merci beaucoup et du coup si maintenant vous avez des questions n'hésitez pas à les poser si vous avez des questions aussi qui sont peut-être un peu techniques et qui demandent beaucoup de développement n'hésitez pas après la conférence ou à la pause tout à l'heure de venir me cueillir dans les couloirs et je vous fais une démo parce que là le format ne me permet pas mais sur mon ordi je peux vous faire une démo vraiment en temps réel avec toutes ces fonctions toutes ces choses que l'on a vu je voulais savoir qu'est-ce que tu utilisais pour démarrer vraiment le projet en fait j'ai vu par exemple un site qui s'appelle route.io qui permet de vraiment personnaliser le thème mais vraiment il va un petit peu plus loin parce que la grosse problématique c'est aussi le hack sur WordPress c'est qu'en fait il y a des footprints qui je sais pas il fonctionne micro oui excusez moi je me rapproche oui donc pour le hack et qu'est-ce que tu pensais en fait de ces outils là ou toi qu'est-ce que tu utilises moi par exemple pour du HTML pur avant je partais avec le boilerplate HTML5 voilà aujourd'hui il y a des outils qui nous empêchent qui nous évitent je veux dire de réinventer la roue donc autant les utiliser je parlais tout à l'heure d'Underscore pour la base WordPress PHP il y a Roots aussi tu pourrais utiliser Bootstrap aussi pour le HTML CSS j'en ai pas parlé il y a beaucoup de gens qui utilisent Bootstrap aujourd'hui pour composer une structure par colonne si vous savez faire du CSS vous verrez que beaucoup de gens utilisent Bootstrap juste pour faire des colonnes et des sections en fait ça c'est 4 lignes de CSS réellement donc quand on le maîtrise bien au lieu de charger une librairie qui est lourde on le fait soi-même mais on va pas lanter la roue moi je fais des thèmes depuis 2009 avec WordPress donc j'ai le temps d'apprendre en fait des choses qu'aujourd'hui oui c'est fait automatiquement donc utiliser des plateformes Underscore Roots Bootstrap pour vous aider à démarrer plus vite et pour éviter de tout refaire Ouais Salut Max J'ai un rendez-vous Tu m'entends bien là ? Ouais Pas de plus fort Plus fort Alors d'abord bravo parce que t'as fait un effort pour franciser ta conférence et ça fait du bien Ça a demandé Bon il y a encore 2-3 lacunes mais c'est bien on avance On avance Après plus sérieusement tu fais le distinguo entre les thèmes premium et les thèmes sur mesure Oui il a dit premium mais il a dit premium j'ai dit premium c'est bon là Les thèmes payants mais pour moi payants c'est juste de l'argent et pour moi premium c'est des qualités supérieures Le mot Et en fait ma question c'est t'as pas mal on est d'accord pour dire que sur le répertoire de thèmes WordPress.org il y a il y a tout et n'importe quoi mais t'en as quand même pas mal qui sont bien t'as cité Underscore Oui Il y a aussi il y a aussi pas mal de thèmes gratuits qui sont pas trop dégueulasses Alors l'expérience oui et non c'est vrai que j'ai toujours tout de suite parlé des thèmes premium parce que je pars du principe on fait un thème professionnel pour un client on part sur du premium parce qu'on paye que 50 euros on a accès au support et du coup on a quelque chose avec beaucoup plus de fonctionnalité tout se paye mais je trouve que c'est pas cher Comme tu le dis il y a des thèmes gratuits qui sont vraiment très bien faits aussi d'expérience moi avec WP Chef tous nos étudiants en fait on leur fait faire un exercice où ils doivent créer un thème à la fin de la formation et on leur dit vous avez rien à payer vous partez sur un thème gratuit et bien mine de rien c'est compliqué quand t'as pas l'habitude de trouver le bon thème gratuit sur lequel partir qu'il y ait des fonctionnalités qui soit pas trop compliqué à maîtriser et en fait sur un devoir qui va durer en moyenne 10 heures les gens passent jusqu'à 5 heures à chercher le bon thème à se casser les dents tout n'est pas parfait dans WordPress parce qu'il y a beaucoup de choix mais dans le choix il y a beaucoup de choix qui n'est pas forcément très terrible c'est pour ça que je l'ai occulté mais j'aurais dû effectivement en parler une autre question on a le temps que tu reprends Bonjour Bonjour je m'appelle Christophe j'ai deux questions je voudrais avoir l'adresse du Slack exact parce que vous avez parlé de WordPress.fr sur le Slack mais j'ai fait une petite recherche avec mon téléphone tu n'as pas trouvé ? tu crois que je la connais par cœur l'adresse ? take ok voilà d'accord merci parce que sinon il y a Julio qui en parle sur son site boîte à web moi j'en parle sur Geekpress donc si tu tapes Slack FR Geekpress tu tombes sur le lien d'inscription En fait, il y a une inscription, mais c'est une invitation qui est automatisée. Et du coup, aujourd'hui, je crois qu'on est 7 ou 800 dessus. Plus ? Thomas. Thomas. 1400, putain, bien. C'est une idée, c'est Clément Biron, un ancien grenoblois qui l'a lancé à la base. Et du coup, il y a plein de gens qui sont venus. Et c'est un forum qui est un peu plus technique que ce que tu peux trouver sur WordPress Academy, sur Facebook par exemple. C'est plus pour les gens justement qui font un petit peu de technique. Mais tout le monde est le bienvenu. On en parlait tout à l'heure. Patricia, elle parlait que tout le monde est le bienvenu dans la communauté. Tout le monde est le bienvenu sur le chat. Mais tu trouveras vraiment des experts de tous niveaux. Tu as le Julio Potier si tu as une question en sécurité. Tu as tout le monde. Daniel avec le SEO. Ouais, Daniel avec le SEO. Donc, tu as tous les domaines représentés. Et c'est ce que je trouve beau avec la communauté. C'est que ces mecs-là, ils ne sont pas inaccessibles comme des superstars. Ce n'est pas des rockstars. Du coup, tu fais arrobas Julio, tu lui poses une question, ça y est terminé. Et puis, il va te répondre dans les deux minutes. Le mec, je ne sais pas comment il fait, mais il a la notification. Bim, bam, boum, il t'a répondu. C'est mieux qu'un support premium payant. Il y a Samy Rami aussi. Ouais. Ah, Samy, c'est le nouveau patron du chat. En fait, je veux savoir à quel moment on doit faire les mises à jour des thèmes, si on doit créer son propre thème, en fait. De ton thème que tu fais toi ou des thèmes premium ? Non, non. Les fonctions de WordPress, elles évoluent assez. Le CMS, en général, il évolue assez lentement. Ce n'est pas une critique, mais il évolue assez lentement. C'est-à-dire que ton thème que tu as fait, il restera compatible pendant des dizaines d'années. Il y a aussi beaucoup de rétro-compatibilité. Moi, je me suis mis à jour parce que quand j'ai vu le thème 2017, j'ai vu qu'il y avait deux, trois nouvelles fonctions qui avaient fait leur apparition. Et du coup, je fais, ah ouais, c'est cool. Ils ont changé ce système-là, donc je vais pouvoir le rajouter. En règle générale, si tu ne le rajoutes pas, ce n'est pas un souci. Tu ne vas pas être largué dans deux jours. Donc, ça ne demande pas un gros apprentissage et une veille constante pour pouvoir rester à jour. Contrairement à la communauté JavaScript qui, aujourd'hui, évolue à une vitesse folle. Tous les deux ans, tous les frameworks ont changé. On a vu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ils vont abandonner React pour Gutenberg. Ils veulent le repasser en ce que je suppose être vu.js. Ça reste des choses qui évoluent tout le temps. Mais nous, pour le thème, pour ce qui est PHP et ce qui est WordPress, tu n'as pas de souci. Donc, tu n'es pas obligé de les mettre à jour tout le temps. Tu as d'autres questions ? Merci beaucoup. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez.